Pour ceux et celles qui se demandent quel serait le PC que j'ai monté le plus puissant que j'ai monté J'ai monté un 5995 WX pour M. Guterres Ça j'ai monté pour M. Guterres J'ai vu le score réel une fois que moi je l'ai configuré, c'est monstrueux J'ai monté un Fred Ripper aussi, je sais pas si c'était un 5995 WX On a pris ce qu'on avait trouvé, 5995 je crois, un truc comme ça Ce qui est pareil à peu près En termes de puissance de calcul pour François Hollande J'en ai montré un pour François Bayrou qui était un Fred Ripper 1360 WX Je crois qu'on peut le mettre à jour aujourd'hui J'en ai monté un pour Nicolas Hulot J'en ai monté un pour le maire de Bordeaux J'en ai monté un pour le maire de Lyon J'en ai monté un pour Joe Biden J'en ai monté un pour le premier ministre Trudeau du Canada Au fur et à mesure, les gens viennent chez moi Et je crois qu'un pour Sunak aussi Un premier ministre britannique A pour que je remonte des PC de compétition Alors, c'est pas compliqué Alors déjà, de base, moi j'avais dit que c'était ça que je voulais monter C'est pas grave, si tu montes un PC ultra puissant Pour la plupart des gens, ultra, ultra puissant Celui-là, on peut faire un peu du mining avec Mais c'est pas la question C'est surtout qu'en termes de traitement des modales Ce sera parfait Et en termes de puissance de calcul Vous êtes sur ce qui se fait au maximum dans le monde entier Dans le monde C'est-à-dire que c'est le plus haut score que le monde ait enregistré Sur du matériel qui se vend au grand public Après ça, il faut passer sur la gamme luxe Enfin, je sais pas si c'est pas déjà la gamme luxe Parce qu'on est quand même à Là, sur ce matériel-là, je dirais 40 000 euros le PC Sur cette configuration-là Vous imaginez, 1000 Go de RAM et DR4 Voilà Sur 1995 WX Certains me dirais qu'il y aura un jour une série 7000 du Fredripper Pro On sait pas, on y réfléchit On pourrait passer en DDR5 C'est déjà ultra consommateur en termes d'énergie Je suis pas sûr qu'au niveau de la bande passante On fasse beaucoup mieux avec la DDR5 C'est-à-dire la DDR5 ferait pareil Ça consommerait vraiment beaucoup plus d'énergie On pourrait mettre un RAM 10 Alors ça, je l'ai monté Ça, je l'ai monté pour M. Guterres Je l'ai monté pour le secrétaire général Après, les gens qui viennent Ils me demandent la plupart du temps Ils me disent juste quel est le budget Il y en a qui me disent Je vais partir avec l'ordinateur aujourd'hui Comme si j'avais toutes les pièces chez moi Donc je vais essayer Cybertech Je vais chez LDLC qui est dans le coin Et je vais prendre les pièces qu'il y a là Mais si vous cherchez le plus rentable Il faut les commander à l'avance Il faut prendre le temps d'avoir les livraisons Et ensuite, une fois que tout est livré Il faut le monter Ça coûte beaucoup moins cher Une fois que vous avez pris le temps De faire les livraisons par avance Alors si c'est vraiment pour partir avec, pourquoi pas Alors on m'a fait le coup pendant le Covid-19 En disant, on voudrait une machine qui est capable De faire les calculs pour les hôpitaux et autres Ça a changé complètement le jeu des élections Bah évidemment Tu vas voter pour celui qui a l'ordinateur Tu vote pas pour celui qui l'a pas Celui qui l'a pas Et qui est capable de tenir face à l'épidémie Tu lui dis, bah t'es mignon, t'es gentil Mais tu vois, c'est pas un endroit pour les amateurs Du coup Juppé a perdu Bordeaux C'est très bien La droite a perdu Lyon C'est très bien Madame Miguel Hidalgo a conservé Paris C'est très bien Et t'as vu, ça se joue à... Gérard, tu nous montres un PC ? Mais avec plaisir